bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien ce matin bah voilà c'est assez sportif on l'a vu ce matin déjà sur le marché de la crypto on a testé hier la zone des 73 000 et bon le 73 000 on vous l'avait dit pour l'instant c'est qu'une résistance intermédiaire sur la tendance haussière qui se dégage sur le bitcoin vers les 77 000 qui est relativement un point important dans les différentes étapes qui vont nous amener vers les 100 000 c'est possible qu'on ait un petit peu de consolidation un petit peu à plat dans cette zone là avant de progresser vers la partie du canal on va le voir tout de suite et puis il y a quand même un réveil de certaines crypto notamment on l'a vu hier avec xrt et le lit coin donc on a vraiment les dinosaures là qui commence aussi à prendre le relais donc on a on observe une certaine rotation entre les différentes catégories de tokens ça rappelle un petit peu ce qu'on peut voir sur finalement la gestion d'actifs type actions lorsqu'on a des rotations sectorielles donc voilà on monte par étapes par escalier il ya des grappes de tokens qui finalement commencent à capitaliser un petit peu de performance on peut notifier d'ailleurs Solana qui progresse bien sur ces niveaux de résistance pour le moment il y en a d'autres aussi comme précédemment les coins EI en fait GRT RNDX par exemple donc voilà c'est normal qu'on ait ces phénomènes un petit peu d'escalade on est dans des vagues impulsives de vagues 3 sur les schémas alliotistes donc c'est des vagues de consensus assez fortes et puis pour finalement illustrer ses propos on fera un petit tour aussi sur le token AMP dont on a parlé dans les vidéos précédentes il y a un peu près de trois semaines AMP qui ce matin a primité plus de 250% de hausse et conserve pour l'instant un potentiel à la hausse voilà donc c'est parti on regarde ça donc ce matin le bitcoin vous voyez toujours dans sa zone verte d'accumulation d'achat l'idée c'est d'aller chercher ce fameux point de 77000 en première zone de résistance à court terme avant d'aller chercher le potentiel aussi du canal qui glisse vers le haut donc pour l'instant il situe à 49000 on verra où ce niveau là se situera une fois qu'on sera à l'approche de la borneau du canal mais pour l'instant on va dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de risques ou de phénomène de on va dire de consolidation massive sur les points qu'on est en train de tester on est même sur des zones de support à court terme on va le regarder maintenant on peut avoir des coups de grisou ça c'est le phénomène lié finalement à l'impact des marchés dérivés avec forcément une certaine irrationnalité qu'on peut conserver qu'on peut observer dans le marché donc les gens sont normal c'est de maximiser les gains c'est d'être le plus gris possible en essayant de se positionner sur des marchés dérivés sur des marchés qui sont assez haut et donc forcément les exchange quand ils voient qu'il ya des masses de liquidités à liquider sur les positions souvent on peut observer finalement des phénomènes de ventes assez massif sur les marchés spots pour venir chercher les points de liquidation sur les marchés dérivés donc ça c'est ce qui peut tendre un petit peu finalement la tendance mais grosso modo une fois que les liquidations sont faites on le voit on l'a vu récemment ça repart tout de suite donc attention volatilité possible mais progression structurelle de la tendance haussière en cours ce qui nous permettra d'aller tester des plus hauts sur la partie bitcoin voilà donc ce matin l'update on va dire tactique sur la partie moyen terme on a réhaussé le niveau de support à 60 000 dans l'idée d'aller chercher cette donne à 89 000 et 103 000 comme on l'avait expliqué précédemment et puis sur la partie court terme ce matin on voyait en en train de tester cette petite zone cette petite zone verte là donc ça c'est ce qui va nous permettre pour l'instant de pouvoir finalement accumuler certaines positions pour aller chercher cette zone de 77 000 vous voyez là pour l'instant on a des petites candles d'ogis des petits marteaux là ça veut dire que le marché il est assez tendu il n'est pas trop laisser respirer le point délit pour la journée il situe autour de la zone des 68 700 mais si jamais on devait avoir justement un petit coup de liquidation court terme dont je vous parlais ben on ira chercher ça avant de repartir mais grosso modo pour l'instant le schéma reste clairement haussier sur le bitcoin alors on va partir maintenant rapidement pour pas prendre trop de temps ce matin dans cette vidéo sur finalement on va peut-être parler du stocken en pain vous voyez puisque celui-là nous a fait quand même une énorme accélération ce matin pour l'instant il conserve un potentiel haussier dans la zone d'accumulation dans laquelle on est pour aller chercher la zone des 0,035 et puis peut-être même celui-ci vers la zone des 0,075 vous voyez que sur la tendance précédente pour l'instant on est juste en train de faire un gros rattrapage assez significatif là ce qu'il faut noter et c'est ça le point le plus important c'est que sur le schéma éliotiste vous voyez ici on a consolidé dans une vague 2 la précédente vague 1 avant de libérer le potentiel de consensus type vague 3 je rappelle que les ratios de vague 3 lorsqu'ils sont relativement puissants comme ça se situent autour de la zone des 2 c'est à dire qu'on va faire deux fois la vague 1 voire deux fois 61 la vague 1 ce qui nous amène sur ces niveaux de résistance c'est pour ça qu'on arrive à targueter finalement vous donner un potentiel sur ce token la deuxième composante qu'il faut voir c'est que dans cette vague impulsif 3 on a également fait une vague ici en 1 2 et 3 c'est pour ça qu'on a marqué une petite pause ici avant de finalement composer ou décomposer la tendance haussière vers cette zone de résistance donc quand on a une vague 3 à l'intérieur d'une vague 3 vous comprenez qu'on a des phénomènes relativement impulsifs et puissants et on le voit ce matin puisqu'on a finalement une énorme candlestick qui s'est réalisée depuis hier voilà ça c'est pour le suivi de ans pour l'instant les premiers niveaux de support pour essayer justement pour ceux qui sont assez on va dire qu'ils cherchent un peu de volatilité ou qui cherchent à finalement essayer peut-être de diversifier leur portefeuille sur des tokens assez atypiques comme on peut se positionner dans cette zone autour de la zone 0,1250 puisque ça matérialise finalement la limite de la vague 4 qui est en cours de cette vague 3 et on va voir un petit peu comment va se dérouler ce potentiel à la hausse on verra demain ou peut-être dans les prochaines nuits ou heures si on a la capacité de chercher cette bonne résistance dans tous les cas ce qu'il faut bien retenir c'est que là on a quand même des moyennes mobiles assez éloignées du prix donc les écartis sont assez éloignés si jamais on devait avoir un phénomène vraiment de prise de profit dans cette zone là on a le support ensuite tactique qui vient finalement appuyer cette tendance de fond qui va se déclencher pour aller chercher la zone à un soupe des résistances à plus long terme voilà donc c'est quand même assez fragile attention on est sur de la haute volatilité maintenant normalement on a on le sait une zone d'accumulation entre maintenant et toute cette zone à stratégie de support pour aller chercher plus haut là ce qu'on essaye de viser quand même ce matin c'est un départ aussi direct maintenant on va revenir vers les tokens qui pour moi ont un intérêt on va parler des dinosaures parce que là franchement ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé on a IOS qui pour l'instant lui nous montre une appétence pour aller réaliser un gros schéma de possibilités en termes de mouvements éliotistes vous voyez donc IOS c'est une tendance précédente ce n'est fin 2020 finalement avait atteint la zone de 14 alors ce matin on est au niveau des 1,20 donc l'idée c'est d'aller dupliquer finalement ce mouvement là de reprise pour aller chercher cette zone là ça c'est le gros mouvement à avoir en tête et dans cette progression vous voyez ici on a fait une vague 1, la vague 2 est là et puis la vague 3 n'est pas encore déclenchée vous vous souvenez les vagues 3 sont assez impulsives donc l'idée c'est d'aller chercher cette zone des 2 dans des parties communes de scénarios où on irait chercher un peu plus haut à la hausse IOS ce matin à surveiller puisque là on est quand même sur une zone d'accumulation en tout cas tant qu'on tient toutes ces moyennes mobiles et nous sommes de la zone de tactique support qui situe au niveau des 0,90 cette zone là est une zone d'accumulation pour aller chercher ensuite à tester la zone des deux ensuite sur la partie LTC LTC aussi là ce matin hier progresse bien là aussi l'idée de fond je vous rappelle c'est un mouvement d'autosilinarité c'est-à-dire qu'on va venir chercher à dupliquer la vague A qui se situe ici puisqu'on l'a consolidée en vague B donc l'idée c'est d'aller chercher cette zone des 180 dollars on se situe aujourd'hui à 99 c'est de même 100% et dans cette phase qu'on est en train d'observer ici vous voyez qu'on a aussi un phénomène impulsives en vague 1,2 et l'idée c'est d'aller chercher une vague 3 donc les vague 3 ne sont pas encore déclenchés sur IOS et LTC l'idée c'est de suivre ce mouvement là un petit peu en amont comme ça s'est passé sur AMP dans l'exemple que je vous ai donné juste avant et le dernier donc que je voulais vous parler c'est le XRP puisque le XRP se réveille également alors lui il est un peu plus un peu plus taquin on va dire parce que la reprise en cours maintenant depuis finalement cette vague B majeure elle est un petit peu compliquée à décrire sur un schéma électrique elle s'empille dans un schéma correctif donc ça ne donne finalement pas vraiment beaucoup de conviction pour voir une explosion à la hausse du jeton par contre ce qui est intéressant c'est que si on a fait justement une vague A ici et qu'on est en train de consolider en vague B on aura une vague C qui sortira par le haut à terme maintenant ce qui va nous intéresser c'est cette consolidation qu'on voit aujourd'hui là en triangle puisque ici là en effet on aura une séquence corrective de la vague B en triangle donc dans cette phase corrective de range il manquerait une dernière patte E dans cette zone d'achat pour anticiper la sortie par le haut d'un triangle qui se libérerait dans les prochains jours et prochaines semaines bon je sais qu'il y en a beaucoup qu'on nous intéresse sur le Ripple et peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans cette pattern d'un point fondamental notamment dans les différentes interventions qu'on pourrait avoir avec les différents cours de justice qui sont en train de finalement statuer sur SRP et sur la zone US voilà écoutez ce matin c'est tout je voulais peut-être juste vous montrer un dernier token Rune puisque on avait collé pour justement aller chercher cette zone de 980 zone qui a été atteinte ce matin donc pour l'instant lui il progresse toujours vers la zone des 1490 la target maximum pour l'instant se situe à 21 voilà donc on va suivre un petit peu mais là aussi ce qui est intéressant dans cette dernière phase de montée c'est que ici on aurait libéré un potentiel de vac 3 en cours donc ça devrait continuer à monter ce matin à partir des niveaux sur lesquels on se situe en tout cas tous les retours maintenant sur Rune dans la zone des 8.15 par exemple serait une zone intéressante à surveiller aussi pour ceux qui souhaitent renforcer cette position voilà donc juste pour finir vous vous souvenez ce qu'on a dit c'est que le bitcoin pour l'instant est sur une zone d'accumulation il va continuer de pousser normalement tant qu'on n'a pas de disruption de crème en tout cas on n'anticipera pas le short sur cette zone là c'est un petit peu compliqué ça pourrait plus avoir lieu dans la zone des 77.000 et puis surtout la zone des 103.000 à surveiller ça ça ne se sentit pas sur la part voilà écoutez je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt peut-être demain dans cette vidéo ciao 1